Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode des Roulettes de l'Histoire, notre série consacrée à l'histoire du roller. A tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui on démarre avec le premier inventeur connu, John Joseph Merlin. Les roulettes de l'Histoire Les origines du patin à roulettes restent assez floues. Il aurait été créé dans ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas, durant la première moitié du XVIIIe siècle. Mais le nom de l'inventeur reste inconnu à l'heure actuelle. Maurice Traube et Sam Nieswitsky, deux passionnés de l'histoire du patinage à deux époques différentes, désignent John Joseph Merlin comme le premier inventeur dont le nom a été répertorié. John Joseph Merlin est né en 1735, à 8, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique. C'est un passionné de mécanique, jeune, il travaillait à Paris, il fabriquait des horloges, des montres, des instruments de musique et d'autres instruments de précision. A l'âge de 25 ans, il quitte Paris pour s'installer en Grande-Bretagne sur invitation de l'Académie royale des sciences. Il devient directeur du musée de Cox à Spring Garden à Londres. Il y montre ses instruments de musique, il fabrique aussi des automates. Puis il ouvre son propre musée de la mécanique à Hannover Square. C'est un endroit divertissant où le tout Londres aime à découvrir ses inventions. L'endroit est surnommé « la cave de Merlin ». En 1760, il fabrique enfin sa première paire de patins en roulettes. Elle est équipée d'une rangée de roues en métal, donc c'est un patin en ligne. Il les aurait souvent portés pour faire de la publicité de ses inventions et de son musée. Un jour, Merlin participa à une soirée masquée de Madame Cowley's à Carlyle's House. Il s'élança devant les invités en patinant et en jouant du violon. Incapable de maîtriser sa direction, il se précipita sur un miroir de grande valeur qu'il brisa, il cassa son instrument et se blessa sévèrement. Mais l'invention la plus célèbre de John Joseph Merlin, ce n'est pas cette paire de patins en roulettes qui nous est si chère. Avec ses talents d'horloger, il créa sa plus belle œuvre, le signe d'argent, en 1773. Cet automate fonctionne encore de nos jours. On peut l'admirer au Bau's Museum à Barnard's Castle en Angleterre. Il est actionné tous les jours à 14h. Imaginez l'admiration qu'une telle invention a pu susciter à cette époque. Pour en découvrir davantage sur la vie de John Joseph Merlin, je vous invite à lire l'article complet disponible sur rollerenline.com. Le lien est disponible dans le descriptif de la vidéo. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre voyage à travers l'histoire du roller avec un contemporain de Merlin, Maximilian Van Lede. Les roulettes de l'histoire Cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à faire un don sur notre compte Tipeee ou sur Paypal. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501